salut c'est stef comment tester un papillon sur une 307 hdi 2 litres 110 chevaux ça doit être pas pareil pour les 90 ou ainsi de suite c'est juste pour tester la dépression pour voir si pour voir si la membrane qui a ici là du papillon si elle est pas percé aussi si elle fonctionne toujours donc il faut enviéter pour voir si le papillon qui a dedans là vous voyez là bouge bien donc il faut tout simplement branché débrancher déjà débrancher la dépression le tuyau là et vous raccorder un autre tuyau dessus raccorder une une seringue voilà la seringue elle est elle est complètement sans air donc avec la seringue vous allez tout pouvoir constater que votre volet en tirant sur la seringue bah qui bouge qui bouge bien c'est un peu difficile à tirer dessus donc on voit bien qu'il bouge bien et que la membrane n'est pas percé après faut regarder faut laisser tirer la seringue faut bien la tenir il faut regarder si le papillon redescend pas si le papillon ne redescend pas c'est qu'il reste bien en pression et que votre vanne de papillon est bonne donc la membrane dedans est encore bonne vous pouvez faire la même chose sur le la vanne d'air chaud parce que ça c'est la vanne qui est au dessus van d'air frais la vanne d'air chaud est beaucoup plus compliqué à faire ce qu'il faut pas il faut démonter pas mal de trucs pour démonter la batterie voilà faut démontrer la batterie il faut démonter tout ce qui est essuie-glaces et tout ce qu'ils cachent la cache où il est une glace pour avoir plus de visibilité pour accéder à la pipe qui a derrière là derrière au même point parce que l'on va était tout le moteur vu que c'est un 2 litres qui est un peu gros alors le pare brise c'est un peu mal foutu ça par brise il recouvre un peu le moteur donc l'oxyguité et à chier donc voilà il faut démonter pas mal de trucs pour accéder à la vanne d'air chaud qui doit être sûrement soit déjà là le problème elle doit être sûrement encrassé parce que c'est tout ce qui est recyclage recyclage des gaz la régénération tout ça dans mon avis la voiture c'est ce problème là ça doit être vachement tout crade dedans donc ça sert à ça reste à voir quoi mais vu les photos que j'ai vu ça va être ça donc la vanne là la vanne d'air chaud doit être grippé go elle ne bouge plus donc comparé à la vanne d'air froid que j'ai pu j'ai pu contrôler avec la seringue je relâchais l'an on va voir que voilà le papillon revient donc on relâche la seringue hop on fait une dépression et on vide l'air les revient et on voit bien que le papillon il est revenu donc de ce côté là tout va bien donc reste à contrôler l'eau de vanne quoi mais pour moi je suis peu de choses sûr que c'est ça donc c'est juste un petit un petit tuto pour vous faire montrer comment contrôler une vanne une vanne papillon ce qui marche un qui peut qu'on peut contrôler seulement pas avec pour contrôler tout ce qui est des pressions quoi on peut aussi contrôler une vanne eugère en faisant le même principe si c'est le jeu pour contrôler la membrane de la vanne eugère voici elle reste bien en haut en tirant sur la seringue vous faites pareil c'est le même procédé ça veut dire que je dois déjà encore bonne elle encore sauvable il faut juste la nettoyer voilà tout ce qui est des pressions ça marche comme ça tout ce qui est en avec mon bras ni tout comme ça vanne eugère volé volé papillon toi ça 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 fonctionne comme ça on peut tester avec une seringue et un circuit fermé faut juste aspirer puis voir si ça reste bien pression donc voilà donc voilà le problème de cette voiture qui doit être très bien mais très bien encore encrassé du ce que j'ai passé la valise et au début j'ai cru que c'était le début mètre d'air donc j'en ai racheté un autre non et c'était pas ça non mais était aussi fait avoir tout seul parce que j'aurais pu vérifier par les fils là comment contrôler un début mètre d'air en vt c'est tout simple c'est simple il faut contrôler avec le rose et le jaune et vert donc je vous fais montrer ça dans un prochain tuto et je vous expliquerai ça un peu mieux avec un métrix on peut contrôler votre début mètre d'air sur une 307 donc le fils à contrôler si si vous êtes pas patient donc c'est le faut mettre le moins du métrix métrix sur 20 volts avec contact allumé vous vous faut faire un bon contact donc le moins vous mettez sur le jaune vers le plus gros et ce qui donne l'info c'est le c'est le rose qui est juste à côté du blanc le premier le premier donc c'est le deuxième qu'il faut mettre c'est sur le rose ce qui donne la valeur donc on mesure comme ça donc le plus simple c'est de d'en avoir un qui comme moi j'en ai acheté un point il faut il faut démonter vous démonter le vôtre faut le brancher faut vous laisser brancher et vous contrôler vous contrôler du jaune et vert sur le moins et de rose sur le rouge pour qu'ils vous souffler dedans bien sûr avec une bonne connexion du circuit les clous à des monde savait pas toujours mon contact vous soufflez dedans et si c'est la valeur change c'est qu'il est bon voilà tout simple voilà c'était un petit tuto pour vérifier le pour vérifier le débit mètre d'air et les vannes vannes de dépression du papillon et on peut aussi contrôler quand même par le procédé tout ce qui est par dépression va aider voilà à plus